Bienvenue sur Poix Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Christophe Dehody, botaniste et herboriste, spécialiste de la cueillette de plantes sauvages pour se nourrir et se soigner. En 2015, convaincu que l'on peut rendre accessible le savoir botanique et des compétences naturalistes grâce à des formations en ligne, il crée l'entreprise Le Chemin de la Nature ainsi que la chaîne YouTube du même nom, qui propose plusieurs centaines de vidéos éducatives gratuites. L'objectif des formations proposées par son équipe est de permettre à tous de se former en ligne, avec du contenu sourcé, rigoureux, pédagogique et ludique, pour savoir cueillir et cuisiner les plantes sauvages, mais aussi en faire des remèdes naturels. Christophe ne se définit pas lui-même comme botaniste car il n'en a pas le diplôme, c'est pourquoi dans son entreprise il s'est entouré de nombreux spécialistes, herbalistes, docteurs en pharmacie, en chimie des substances naturelles, en sciences du vivant, biologie cellulaire et pédagogie qui composent les différents contenus de formation avec lui. Il nous a donné rendez-vous dans le Bois de Vincennes pour enregistrer notre interview sous un grand chêne. Nous avons parlé de ses techniques et habitudes de cueilleur et herboriste, de la pertinence d'enseigner la nature à distance, et de sa capacité à organiser ses journées de façon à pouvoir passer un maximum de temps à explorer sa forêt. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute ! Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir, non pas chez toi, c'est une particularité, ni dans ton bureau, mais dans le Bois de Vincennes. Avec grand plaisir. Au pied d'un chêne pédonculé. Avec grand plaisir, mon grand jardin de 1000 hectares que je partage avec des millions de visiteurs dans l'année. Parce que si on ne connaît pas, on pense que tu es parisien, mais en fait pas du tout. Ben non, presque. Enfin si, finalement, quand on est dans le Bois de Vincennes, on est à Paris. Oui. Et moi je vis à Vincennes, oui. Mais la vie d'un Parisien dans le Bois de Vincennes, ça n'a rien à voir avec la vie d'un Parisien dans Paris ? Rien à voir. Rien à voir sur toute ma vie. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, je m'appelle donc Christophe Dehody. J'ai toujours été passionné par la nature. Et j'ai toujours été très bien dans la nature. Donc en fait, mon activité aujourd'hui, d'avoir fondé le chemin de la nature pour transmettre les connaissances des plantes et des champignons, via des formations en ligne, des sorties sur le terrain, etc., me vient de mon goût pour la nature et pour finalement toutes les richesses qu'elle a, c'est-à-dire toutes les plantes qu'on y trouve, sauvages, comestibles et médicinales, et puis les champignons. Et ça depuis tout petit. Depuis tout petit, mon père avait déjà transmis quelques connaissances sur les champignons et les plantes. Et j'ai toujours été très gourmand. Donc voilà, déjà petit, je me faisais des petites soupes aux plantes, je me faisais des poêlées de plantes, des champignons, et j'étais très content. Et j'ai toujours passé toutes mes journées dehors, je restais très peu à l'intérieur finalement. Et je dormais même dehors, donc voilà. Ça, ça m'est resté, je me suis dit... Je me suis dit, je veux rester toute ma vie dehors au maximum, avec des gens sympas, accueillir les plantes et les champignons et transmettre ça au plus grand nombre. Donc ce qui t'a attiré dans ce qui est maintenant ton métier, la botanique et les plantes sauvages, la cueillette, c'est l'influence de ton papa ? Je ne sais pas si c'est l'influence de mon papa, mais en tout cas c'est l'influence de la vie qu'ils m'ont permis d'avoir, vraiment proche de la nature. Donc ma mère aussi, enfin mes parents étaient divorcés, mon père était pas loin de Rambouillet. Donc il avait une propriété, une petite ferme, avec beaucoup d'hectares, en lisière de la forêt de Rambouillet, dans la vallée de Chevreuse. Et donc voilà, je passais mon temps dehors. Je prenais les chiens et je passais mon temps dehors avec des amis, on faisait des cabanes, on se baignait dans les étangs, on allait grignoter dans le potager, dans le verger. Et voilà, on mangeait vraiment une grande partie de ce qu'il y avait sur place. C'était vraiment, pour moi, un kiff. Et ma mère, elle était en lisière de forêt de Fosse-Repose, pas très loin de Versailles. Et je passais aussi mon temps avec mes amis dehors. Que ce soit de jour ou de nuit, j'étais bien dehors. Mais il y a un monde entre être bien dehors, faire des cabanes, s'amuser, parce que tu aurais pu te limiter à ça et faire du sport, mais toi tu es allé vraiment t'intéresser à la botanique, en particulier les plantes. Alors ça c'est venu un peu plus tard quand même. Au départ, je m'intéressais surtout au fait d'être dehors, et puis à les activités de jeu qu'on peut avoir d'heure. Et je mangeais certaines plantes. Et c'est mon côté gourmand, je pense, qui m'est resté. Parce que là, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ce qui revenait c'était être dehors, donc le lien avec la nature, mais ce qui revenait aussi beaucoup, c'était le lien avec la nourriture. Donc les bonnes choses, j'ai voulu être chef, j'ai voulu être pâtissier, j'ai voulu faire de l'import-export, je m'imaginais voyager dans le monde et puis aller chercher les meilleurs produits du monde et les proposer en France. Je me suis imaginé plein de choses autour de l'alimentation. Et puis petit à petit, j'ai pris conscience aussi du bien-être que ça m'apportait. En fait, j'ai pris conscience de la différence entre moi dans la nature et moi pas dans la nature. J'étais beaucoup moins bien. Et donc je me suis dit, c'est vraiment, c'est pas bon que pour se nourrir ou que pour se soigner. C'est juste, en fait, en soi, hyper important qu'il y ait de la nature et qu'on en profite et qu'on s'y balade et qu'on ne serait-ce que l'observer. Moi, j'ai pris conscience à quel point ça faisait du bien, en fait. Donc t'es arrivé à tout ça grâce au goût, c'est assez atypique. Qu'est-ce que tu mangeais comme plantes sauvages quand t'étais petit ? Alors petit, je mangeais du trèche, bien sûr. Je mangeais les cynorhodons de l'églantier, les prunelles du prunelier, les châtaignes. Je mangeais le plantain, le pissenlit, les noisettes, les noix. Voilà. Et puis quelques autres, quoi. Et puis quelques champignons. Et les mûrs, les framboises ? Bien sûr, les mûrs. Et ça, c'est trop facile, ça. Les framboises, les groseilles. Et puis en montagne, d'autres choses, quoi. Et puis quelques champignons, les coprins, les cèpes, les giroles. Là, je pense que t'as dit déjà quelques noms que la plupart des auditeurs ne connaissent pas. Donc ils doivent se rendre compte que réussir à se nourrir dans la nature, réussir à reconnaître les plantes, ça se fait pas tout seul. Donc c'est ce qu'on appelle le naturalisme en particulier. Est-ce que tu peux nous raconter comment on peut se former et comment toi, tu t'es formé au naturalisme ? Alors, il y a plusieurs, sûrement, chemins. La première chose à noter, c'est qu'il faut être passionné, il faut en avoir envie. Et c'est un peu comme tout, ça demande une certaine régularité pour que ça rentre, quoi. Donc pour apprendre, naturalisme, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'il y a dans la nature, donc ça va être les insectes, les plantes, les champignons, par exemple. Il y a des associations, associations qui permettent d'être avec des gens qui s'y connaissent et puis d'échanger avec eux et d'apprendre. Bon, c'est pas leur objectif de transmettre, ce qui fait que parfois, on se trouve en tant que débutant face à des gens très pointus, qui sont pas forcément pédagogues et qui ont pas forcément envie de reprendre les bases. Donc ça peut faire un peu peur et faire fuir. Donc moi, pour commencer, j'aurais tendance à dire de faire des petits stages ou des petites balades découvertes avec des gens comme nous, par exemple, au chemin des natures. Et puis voilà, petit à petit, quand les bases sont là, on peut aller dans des associations où on peut approfondir avec ces mêmes personnes qui ont transmis les bases des stages un peu plus approfondis. Et puis bien sûr, on autodidacte avec des livres, sur les vidéos YouTube. Nous, on a une chaîne YouTube, par exemple, on propose plus de 350 vidéos sur la chaîne Le Chemin de la Nature. Et voilà, les vidéos, les livres, plus le terrain, plus la pratique personnelle, et plus en parler autour de soi, ça, ça fait qu'au bout d'un moment, ça rentre. Je ne sais pas si on l'a bien dit, mais toi, ta spécialité, c'est botaniste de terrain et herboriste. Alors, je ne sais pas si c'est ma spécialité, mais en tout cas, ce qui me passionne et ce que je transmets le plus, c'est vraiment le terrain. Donc c'est apprendre à identifier les plantes et les champignons sur le terrain. Ensuite, c'est apprendre aux gens à les cueillir, donc au bon moment, de la bonne manière, en connaissant les règles, et ensuite à les utiliser. Donc dans les usages, il y a l'herboristerie, en effet, qui est comment faire ses braomètres soi-même et comment les utiliser pour se soigner, pour se soigner certains maux. Et il y a ensuite la cuisine. Donc c'est comment les cuisiner, les conserver, les cuisiner comme des aromates, ou alors en faire carrément des plats consistants à toutes les saisons. Tu dirais que ton métier, c'est formateur ? Je sais pas. Mon métier, c'est tout ça, quoi. Mon métier, c'est entreprendre des choses qui me semblent être importantes à la fois pour moi, mais aussi, je pense, pour la société et pour la nature. Donc j'aime bien penser les choses assez globales et prendre plaisir à ce que je fais et puis trouver du sens au maximum. T'en as parlé plusieurs fois. Tu as fondé une entreprise qui s'appelle Le Chemin de la Nature. Et votre particularité, c'est de former les gens en ligne. Vous faites également des stages pratiques et des sorties nature, etc., évidemment. Mais votre produit principal, c'est la formation en ligne. Donc vous dites que vous faites un contenu sourcé, rigoureux, pédagogique et ludique. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre les savoirs, surtout les savoirs de la nature, en vidéo, en ligne ? Alors oui. En effet, ce qui m'a un peu manqué dans les formations que j'ai suivies, c'est ce côté vraiment rigoureux, sourcé des informations. On a tendance aussi à conseiller aux gens qui démarrent dans l'herboristerie, la phytothérapie, donc se soigner par les plantes, des livres d'anciens médecins qui datent, où il y a des listings de propriétés, d'indications, et on ne sait pas vraiment, finalement, hiérarchiser ces informations. Qu'est-ce qui est vraiment fiable ? Qu'est-ce qui est vraiment sûr ? Qu'est-ce qui a fait l'objet d'études scientifiques ? Qu'est-ce qui est juste de l'empirisme ? Qu'est-ce qui se justifie par une composition de la plante en molécules actives ? Ou qu'est-ce qui se justifie juste par l'empirisme ? Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que ça m'a été un peu difficile d'apprendre toutes les propriétés des plantes parce que je ne comprenais pas forcément d'où elles venaient, qui l'avait dit, est-ce que c'était fiable, est-ce que c'était sérieux, et puis il manquait souvent des informations, quelle quantité, sur combien de temps, quel risque potentiel. Donc vraiment, dans nos formations, j'ai rassemblé une équipe de... On est 30 environ, même un peu plus aujourd'hui au Chemin des Nature, et il y a beaucoup de gens qui sont capables d'experts qui sont capables de lire les études scientifiques, de les comprendre, sans extrapoler, pour vraiment avoir des informations les plus justes possibles, les plus rigoureuses et justes possibles. Et donc ça va être des pharmaciens qui ont fait des doctorats en chimie végétale, qui pratiquent depuis des années, qui sont passionnés, qui ont beaucoup de doctorants qui vraiment ont cette compétence que je n'avais pas, et que la plupart des gens, quand ils suivent des formations d'herboristorie, etc., n'ont pas, donc ils ne sont pas vraiment capables de savoir si c'est sérieux ce qu'on leur transmet, et donc ça fait un peu téléphone arabe. Donc voilà, c'était important pour moi de créer cette formation sérieuse, mais qu'elle soit quand même aussi pédagogique, parce que je me suis aussi... Mes études m'ont aussi rappelé finalement le côté finalement un petit peu trop scolaire et un peu trop théorique et pas assez proche de... Pas assez proche de... Bah ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça, concrètement. Donc voilà, c'est à la fois... Et puis que ce soit pédagogique et qu'on prenne plaisir, parce que la pédagogie, en fait, c'est très lié au plaisir. Si on veut bien apprendre, il faut faire des liens, il faut que ça touche au jeu, il faut que ça... Il faut que ça fasse pétiller les yeux, quoi. Donc on a essayé d'être à la fois rigoureux, proposer des contenus sourcés, mais aussi des contenus pédagogiques, ludiques, avec... Voilà, donner envie et puis avec des belles images, avec de la bonne qualité de jeu, etc. Bah tu l'as évoqué, c'est quelque chose que t'as pas trouvé dans tes études, mais justement, on n'a pas parlé... On a parlé de comment t'es devenu botaniste, comment t'as appris à ton savoir pratique, on n'a pas du tout parlé de quelles avaient été tes études. Oui, bah j'ai pas fait d'études scientifiques, c'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe pour ça. J'ai fait... J'ai fait des études... Bon, d'abord, après mon bac, je suis parti voyager. J'ai fait un an de tour du monde en faisant du woofing, beaucoup. Donc je suis allé dans des fermes, le woofing, en gros, on va dans des fermes, on travaille avec eux pendant 4-5 heures, ça dépend. Et puis on est hébergés et nourris, j'ai trouvé ça super. En parallèle, j'ai dû me mettre inscrit à la fac anglais-espagnol à distance, ce qui m'a permis aussi, pendant ce tour du monde, de pratiquer mon anglais et mon espagnol. Et j'ai fait ça, j'ai fait pas mal de woofing en Australie, en Amérique centrale, et puis à mon retour, j'avais les idées un peu plus claires sur ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé l'herboristerie. Ensuite, j'ai fait... J'ai étudié à l'école du Breuil au bois de Vincennes, le paysage. Donc il y avait... En parallèle, je posais des cours de botanique à la ville de Paris et j'ai commencé à adhérer aux associations des naturalistes parisiens notamment, mais aussi de la vallée du Loin, de la NVL, qui est plutôt vers Fontainebleau. Et là, pendant, je sais pas, deux, trois ans, tous mes mercredis, mes vendredis, mes dimanches, étaient consacrés de 8h jusqu'à 18h, toute la journée dehors, à apprendre à identifier les plantes et les champignons. Donc tu as cherché le savoir à plein d'endroits différents, tu as pris beaucoup de temps, tu t'y es consacré à 100% en fait. Et avec le chemin de la nature, ce que vous faites, c'est que vous centralisez ce savoir et vous le rendez accessible. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots l'entreprise Le Chemin de la Nature ? Alors, comme je disais, on est une trentaine. Donc Le Chemin de la Nature, c'est un organisme de formation aujourd'hui qui propose des formations en ligne mais aussi des formations sur le terrain. Donc au départ, c'est moi qui, au départ, j'étais seul et je commençais à former les gens sur le terrain. Donc il y a des balades plus ou moins longues sur ces connaissances. C'était il y a environ 10 ans, un peu plus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'entourer de personnes et on a commencé à créer du contenu pour les réseaux sociaux en accès libre. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Donc on a commencé à créer des articles, des vidéos, des posts quotidiens sur les réseaux sociaux pour transmettre cette connaissance. Parce que vraiment, l'objectif du Chemin de la Nature depuis le début, c'est de transmettre la connaissance des plantes, des champignons, de la nature en général, de la façon la plus ludique possible. Et finalement, c'est de faire prendre conscience aux gens que la nature est riche, la nature est importante pour l'homme et qu'on peut cohabiter avec elle. Et puis c'est en la connaissant qu'on aura envie de la protéger, qu'on aura envie de la favoriser et qu'on aura envie de rien faire contre elle finalement et puis de faire tout l'inverse, de la favoriser. Et donc, le terrain, ça continue. On va le développer encore plus ailleurs qu'en région parisienne parce que pour l'instant, les balades et les ateliers et les stages sont principalement en région parisienne. Donc ça va être sur la cueillette, des plantes, mais aussi des ateliers où on cuisine, ça va être sur les champignons à l'automne, des ateliers en cuisine ou des ateliers où on fait les remèdes, on fait les baumes, les macérabileux, les infusions, les décoctions, etc. et puis on propose toutes ces connaissances en ligne. Donc c'est des formations en ligne, c'est ça finalement qui a permis au Chemin de la Nature de passer d'une petite équipe à maintenant une trentaine de personnes. C'est pour créer ces formations en ligne qui sont vraiment, vraiment, vraiment complètes. C'est-à-dire que c'est un travail incroyable, ça fait trois ans et demi qu'on est à 25 dessus, tous les jours pour justement, comme tu disais, utiliser toutes les sources les plus fiables, c'est-à-dire quelque chose de gigantesque. Si on devait acheter tous les livres qu'on a et puis matérialiser toutes les sources qu'on étudie, ça serait une pile qui irait jusqu'à deux plafonds. C'est énorme comme savoir à acquérir. Est-ce qu'on y a accès toute sa vie à cette formation ou est-ce qu'on n'y a accès qu'un an et après tant pis ? Alors, on y a accès à vie parce que justement pour nous, c'était important de donner l'accès à vie parce que ce sont des connaissances qui ne peuvent pas être intégrées comme ça d'un claquement de doigts et qui demandent finalement d'y revenir un petit peu tout le temps. Par contre, on propose un accompagnement pédagogique, on propose des questions-réponses, on répond aussi aux identifications des plantes pour que les gens ne s'intoxiquent pas et puis à toutes leurs questions finalement et on crée de plus en plus de live aussi pour les formations donc des sortes de classes virtuelles et ça par contre c'est accessible pendant une période limitée à deux ans et puis les gens s'ils veulent poursuivre cette interactivité ils le peuvent. Pour garder un contact avec votre communauté c'est difficile d'imaginer je ne sais pas combien vous avez d'étudiants actuellement mais plusieurs centaines de personnes plusieurs milliers pendant un live on perd toute personnalité vous n'arrivez plus correctement Alors voilà chaque chose a sa place c'est vrai qu'on ne va pas interagir avec des dizaines et des dizaines de personnes ce n'est pas possible bien que on a quand même développé un système qui permet de le faire parce qu'on a des personnes de l'équipe qui répondent aux questions dans le chat et puis certaines questions qui sont pertinentes vraiment il y a quelqu'un qui me les passe ou qui les passe à la personne qui fait le live donc ça marche très bien en fait pour l'instant les lives qu'on a commencé à faire plaisent beaucoup on a un questionnaire qu'on envoie pour noter nos lives qui sont pour l'instant c'est noté à 9 sur 10 donc apparemment l'expérience d'immersion est là voilà donc l'accès à l'interactivité est de 2 ans et puis voilà ce qui diffère entre les formations en ligne et les formations sur le terrain enfin les formations en présentiel pour moi le point positif on va dire des formations en ligne c'est qu'on peut mettre pause déjà sur les vidéos on peut relire écouter à nouveau autant qu'on veut et puis quand on pose des questions en tout cas au chemin de la nature les réponses sont incroyables c'est à dire que c'est sourcé on sait d'où vient la réponse c'est clair c'est détaillé c'est voilà il n'y a plus de questions laissées en suspens en fait c'est plus c'est plus aussi très vertical et dans l'instantané avec un prof de fac le vieux prof de botanique qui sort son savoir et on a juste l'intégré là c'est on peut vérifier exactement toutes les informations d'une on peut vérifier les informations et de deux si quelque chose n'est pas clair et bien on peut poser la question et puis les profs du chemin de la nature prennent le temps c'est à dire que quand on pose une question en présentiel si le prof n'a pas la réponse parce que impossible d'avoir d'avoir accès dans sa tête à toutes les sources et à savoir qui a dit quoi et puis pourquoi exactement on peut pas répondre à tout c'est pas possible donc soit il n'y a pas de réponse à ces questions soit il y a une réponse pas maîtrisée donc un peu à moitié vraie voire fausse parfois soit on n'ose pas poser les questions aussi parce que il y a d'autres gens autour et on est timide et on sait pas si c'est une question bête ou pas j'en sais rien l'expérience de fac où on est 200 dans un amphi ou 100 et qu'on se dit peut-être qu'il l'a dit déjà et que j'étais pas attentif alors que là on peut poser les questions et on a des réponses où les profs prennent le temps il y a certaines fois ça peut prendre deux heures pour répondre à une question mais on répond aux questions et puis derrière on donne la source ce qui fait que la personne peut même aller approfondir la réponse à cette question dans un livre on met la page du livre si c'est un livre l'étude scientifique avec le lien de l'étude s'il y a une étude c'est une façon d'apprendre qui finalement est beaucoup plus rigoureuse beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus complète et puis rien n'est laissé rien n'est laissé quoi c'est à dire que on peut vraiment aller approfondir autant qu'on veut voilà on a bien compris le fonctionnement du chemin de la nature et tu ne t'es pas présenté comme étant un scientifique parce que tu n'avais pas fait d'études scientifiques pourtant ton savoir est très scientifique et très sourcé et donc pour avoir cette rigueur dans la formation et puis dans ce que tu diffuses comme savoir tu t'es entouré de scientifique donc c'est quelque chose qu'on voit très peu je pense dans les entrepreneurs parmi les entrepreneurs on voit très peu ça de s'entourer de scientifique à part évidemment dans les entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques comment est-ce qu'on fait quand on est Christophe Dehaudy tout seul botaniste de terrain et arriver à fédérer 30 personnes donc il y a des des personnes qui sont spécialisées dans la rédaction de contenus vulgarisés scientifiques il y a des mycologues donc des spécialistes de champignons des botanistes des spécialistes de la pharmacognosie donc des substances actives des plantes des choses comme ça comment est-ce qu'on fait pour fédérer toutes ces personnes c'est une bonne question c'est pas facile au départ après une fois qu'on a choisi ce que j'ai remarqué c'est qu'une fois qu'on trouve une bonne personne par exemple ou du côté scientifique et bien elle-même a un réseau et donc elle-même attire ou fait venir des nouvelles personnes qui sont bonnes c'est pas évident aussi d'avoir des scientifiques qui veulent bien communiquer avec le grand public qui veulent vulgariser des fois c'est très mal vu même ouais c'est vrai de moins en moins quand même mais c'est pas c'est pas si facile c'est pas si facile d'autant plus que dans cet univers il n'y a pas il n'y a pas grand monde quoi c'est un petit milieu l'univers des usages des plantes et puis c'est voilà c'est pas ça foisonne pas quoi après voilà un mélange de chance ce que je dis toujours entre guillemets quand quelque chose réussit c'est un mélange de chance et je dirais de persévérance et d'y croire et puis de prendre la chance les opportunités ou quand tu vois que quelque chose fonctionne et que t'as eu un coup de chance faut pas se dire j'ai eu un coup de chance ok bah c'est cool et puis lâcher le filon quoi c'est à dire que si ça a pris si ça a marché je pense qu'il faut continuer pour finalement je sais pas moi continuer à nourrir ce qui a pris quoi et puis la persévérance c'est à dire que il y a plein de fois où ça marche pas très bien où tu te dis waouh comment ça va marcher tu peux te dire ça va être compliqué mais vu que moi j'étais vraiment un peu obsessif dans cette envie et dans cette passion obsessif dans le sens où j'y pense tout le temps quoi et puis ça me ça me ça me nourrit et ça me ça me semble vraiment important à la fois pour moi et puis je pense globalement donc je me suis dit il faut pas lâcher quoi donc que ce soit sur le terrain parfois je me trouvais avec trois personnes dans les débuts parfois même deux et je pouvais animer pendant deux heures et gagner 5 euros et c'est pas grave je prenais plaisir et puis je savais que je me formais en même temps que je transmettais donc j'ai continué j'ai continué j'ai continué et puis pareil pareil pour tout finalement je pense que c'est important de de pas lâcher tu l'as évoqué tout à l'heure vous avez une chaîne youtube 350 vidéos et plus vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux toi tu as écrit deux livres il me semble c'est rare sur ce type de contenu sur les formations naturalistes de savoir communiquer comme ça parce qu'il y a une particularité qui m'a frappé tout de suite avec le chemin de la nature c'est que tout est beau tous les contenus sont magnifiques il y a une vraie attention portée sur faire un contenu attractif comment est-ce que vous faites pour communiquer dans l'entreprise bah c'est un peu ce que je te disais sur ce qui marche bah faut pas arrêter alors au début c'était moi je me voyais vraiment pas faire des vidéos parler à une caméra c'était pas du tout quelque chose de spontané pour moi et donc j'ai eu l'idée de demander à un de mes meilleurs amis de venir me filmer pendant que je parlais à un groupe parce que ça j'avais l'habitude je le faisais tout le temps donc je me suis dit il va me filmer pendant que je parle à un groupe et en même temps derrière ça nous permettra de poster des vidéos et ça ça a plutôt bien marché ça a plutôt ça a plutôt plu et puis et puis vu que ça a plu bah je me suis dit on va continuer vu que ça servait l'objectif du chemin de la nature qui était de transmettre au plus grand nombre ses connaissances donc voilà ça a commencé comme ça en fait finalement ça a commencé comme ça et puis on a continué et puis ça plaisait ça plaisait c'était partagé donc ça a fait que les gens venaient sur nos réseaux sociaux après on s'est dit bah les réseaux sociaux c'est quand même pas sûr on sait pas s'ils vont pas changer leurs algorithmes leurs trucs peut-être qu'un jour tous ces abonnés à la page Facebook etc bah on pourra plus du tout les atteindre c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs et bah on s'est dit ce serait bien qu'on ait leur mail en fait moi au départ sur le terrain je demandais aux gens leur mail enfin je demandais je leur faisais circuler un papier et s'ils souhaitaient que je leur envoie un mail dès qu'il y avait une prochaine balade bah il fallait ils pouvaient mettre leur mail sur ce papier et ce qui fait que c'était pas mal de travail à chaque fois je rentrais chez moi il fallait que je rentre leur mail il y avait au moins 30% qui revenaient en erreur parce que c'était mal écrit enfin j'arrivais pas à lire ou je tapais mal etc et je me suis dit bah finalement beaucoup plus simple de créer une newsletter sur un site internet et les gens s'inscrivent par eux-mêmes ils tapent eux-mêmes le mail et donc à partir du moment où on a fait ça bah les gens spontanément se sont inscrits et donc et donc on a eu les gens des réseaux sociaux enfin en tout cas un pourcentage des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux sur notre newsletter ce qui nous a permis de communiquer aussi de cette manière et c'est un peu plus sûr comme façon de communiquer c'est à dire que si les réseaux sociaux il n'y en a plus on aura toujours les mails et plus que la newsletter et les vidéos il y a aussi toute l'esthétique vous avez beaucoup de belles photos tout est pensé pour être beau est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que c'est seulement stratégique ? ah non c'est important en fait ça se fait assez naturellement c'est à dire que tant qu'à faire autant que ce soit beau quoi et puis pareil moi j'aime pas trop en fait je fais beaucoup ce qui moi me plairait enfin au départ c'était ça c'est à dire qu'est-ce que moi j'aimerais en fait qu'est-ce qui moi me parle qu'est-ce qui comment j'apprends donc par exemple pour les vidéos et puis même pour le terrain j'aime bien quand c'est synthétique j'aime bien quand il n'y a pas de blabla quand on perd pas trop de temps j'aime bien quand c'est efficace j'aime bien quand l'essentiel est dit et c'est comme ça que je retiens et donc forcément les vidéos j'ai cherché à ce qu'elles soient les plus synthétiques possibles qu'il n'y ait pas de perte de temps qu'elles soient un peu dynamiques et que ce soit un bon moment à passer parce que moi j'ai souvent été rebuté par mes cours à la fac ou en école d'ingénieur avec des vieux powerpoint très laids avec des bullet points pareil les powerpoint en noir et blanc imbuvables c'est dur ou les polycopiés distribués en 200 exemplaires dans l'amphi donc là l'idée c'était que ce soit beau qu'il y ait des belles couleurs que ce soit dynamique et que l'essentiel soit transmis et si on a envie d'approfondir on va sur d'autres supports dans les articles plus approfondis mais les vidéos c'était plus synthétique quel est le profil des étudiants du chemin de la nature est-ce que c'est des gens comme toi qui ont déjà été sensibilisés à la botanique qui se connaissent un petit peu est-ce que c'est des urbains est-ce que c'est des gens de la campagne il y a vraiment de tout et quand on voit un peu les apprenants des formations en ligne sur la carte on a une carte une carte des apprenants où les gens d'ailleurs peuvent voir les gens qui sont à côté de chez eux pour faire des balades ensemble et bien on voit qu'il y en a vraiment vraiment partout en France même en Suisse en Belgique au Luxembourg un petit peu au Québec mais pas beaucoup et on va dire la tranche d'âge la moyenne d'âge c'est entre 35 autour de 35-40 mais on a des gens à partir de la vingtaine 25 ans jusqu'à 70 majorité de femmes mais il y a quand même beaucoup d'hommes mais 65-70% de femmes généralement c'est ce qu'on trouve dans les thématiques autour du bien-être de la santé du lifestyle parce que là on est quand même dans quelque chose qui touche à l'alimentation et à la santé à l'herboristerie et tout ça donc c'est un peu plus un milieu féminin en tout cas pour les usages et c'est le cas aussi à la fac en université licence de biologie il y a une majorité de femmes également exact donc à peu près 65-70% de femmes et puis niveau d'études généralement plutôt élevé minimum 3 ans au lac en gros et qu'est-ce que tu penses du marché de la formation en particulier la formation en ligne dans ton domaine donc plus largement pas forcément que la cueillette mais plus largement sur les formations sur l'agriculture la nature alors pour moi comme je disais les formations en ligne c'est super à partir du moment bien sûr où le contenu est de qualité et que c'est rendu un peu pédagogique parce qu'on peut prendre son temps parce qu'on peut aller à son rythme mais on peut poser toutes les questions quand c'est pas clair et pour ça c'est génial et si derrière il y a en plus des activités ludiques qui sont créées des forums actifs etc. moi je trouve que les formations en ligne c'est un moyen génial d'apprendre on peut apprendre un peu de partout aussi donc les nôtres on peut utiliser sur son téléphone sur son ordinateur donc je trouve ça vraiment vraiment super et puis si en plus on peut pratiquer en groupe soit avec les enseignants soit entre nous c'est encore mieux parce que voilà c'est ce qui peut manquer à une formation en ligne c'est la pratique mais la pratique voilà l'un n'empêche pas l'autre en fait c'est pas parce qu'il y a des formations en ligne que derrière il ne peut pas y avoir de la pratique je pense qu'il faut inclure de la pratique toujours dans son apprentissage que ce soit seul en ayant une expertise un retour derrière des enseignants ou en petit groupe avec d'autres apprenants ou alors lors de stages avec les enseignants pour la partie pratique je pense qu'il faut les deux maintenant on va aborder ta spécialité ton domaine de prédilection c'est la cueillette alors toi tu es spécialisé dans la cueillette de plantes sauvages pourquoi des plantes sauvages et pourquoi pas se faire un jardin ou alors pourquoi pas utiliser que des plantes domestiques alors déjà l'un n'empêche pas l'autre je crois que l'un n'empêche pas l'autre c'est quelque chose que je dis beaucoup dans ma vie mais les plantes sauvages c'est si on peut les comparer mais c'est pas forcément à comparer mais avec les plantes cultivées déjà il faut savoir que c'est très productif si on compare un champ de monoculture à une prairie avec des plantes sauvages c'est plus productif déjà il y a une immense majorité des plantes sauvages qui sont une grande majorité des plantes sauvages qui sont comestibles surtout les communes plus de 50% donc déjà c'est assez énorme sur on a environ 10 000 espèces de plantes en France en France métropolitaine de plantes sauvages donc c'est assez génial de se dire qu'on a des centaines d'espèces de plantes qui contiennent chacune des richesses nutritionnelles mais aussi gustatives de parfums d'arômes et plus je pense on aura ça en conscience qu'il y a ça dans la nature déjà sans avoir finalement à travailler la terre sans avoir à cultiver plus on aura envie de de diversifier quoi qu'il y ait de laisser certains endroits un petit peu en sauvage de différents milieux des milieux ouverts des milieux un peu plus fermés des lisières de de replanter des haies parce que voilà les haies apportent aussi beaucoup de de nourriture beaucoup de cueillettes possible tout en étant très importante pour la biodiversité et pour la qualité des sols et aussi pour les cultures c'est à dire que encore une fois l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que plus on aura envie de favoriser les plantes sauvages les arbres ce sont des plantes d'ailleurs indigènes et qu'on laisse un petit peu on va dire on laisse un petit peu pousser seul avec peu d'entretien finalement ça sera un moyen de favoriser l'ensemble à la fois des cultures mais aussi la beauté des paysages et finalement la diversité des 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 consommations possibles quoi c'est intéressant parce que t'essayes de ramener les gens finalement ce dont tu parles c'est préserver préserver la nature la protéger et tu arrives à intéresser les gens à cette thématique en leur disant regardez tout ce qu'on peut manger dans la nature bah oui je trouve que il y a plusieurs façons de voilà l'objectif t'as bien compris c'est c'est de faire aimer la nature aux gens et faire qu'on ait envie qu'il y en ait de plus en plus et que et que voilà il y ait de plus en plus d'îlots de biodiversité de voilà de gestion différenciée où on tombe moins les pelouses ça c'est c'est un des objectifs principaux du chemin de la nature et pour donner cette envie je pense que passer par différents moyens donc la comestibilité les usages pour se soigner la biodiversité donc les interactions entre la faune et la flore par exemple les champignons entre les interactions entre les champignons et les plantes mais aussi bien sûr les usages des champignons toutes les anecdotes qu'il y a autour de ces plantes et ces champignons ça fait tout ça ce sont des moyens finalement d'attirer l'attention des gens sur tout ça donc il y en a qui vont plutôt être intéressés par l'aspect culinaire d'autres plutôt par la santé d'autres plutôt par la biodiversité d'autres plutôt par l'écologie en général d'autres plutôt par l'agriculture voilà donc si les gens sont plutôt intéressés par l'agriculture ça sera comment expliquer l'intérêt pour l'agriculture des haies par exemple ou de l'agroforesterie avec plus d'arbres ou la polyculture en variant ou des plantes bio-indicatrices c'est à dire comment faire comprendre que déjà en connaissant l'existant on peut avoir des données intéressantes sur quoi faire sur son terrain c'est chouette est-ce que la cueillette ça se limite à manger des bourgeons et des herbes alors bourgeons c'est pas ce qu'on mange le plus les bourgeons il y a quelques jeunes pousses d'arbres intéressantes notamment les jeunes pousses d'épicéa ou de sapin avec lesquelles on peut faire des sirops moins connus mais on peut faire des sauces des poêlés et puis voilà quelques bourgeons d'arbres qui sont sympas aussi mais voilà la cueillette c'est assez large la cueillette ça va être ça va de la racine certaines racines de plantes en passant par les écorces d'arbres les bourgeons comme tu dis mais aussi les feuilles les fleurs les fruits les boutons floraux c'est à dire avant que la fleur ne s'ouvre les graines ouais c'est très 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 large les champignons les champignons bien sûr la partie visible du champignon qu'on appelle le sporocarpe qui est finalement l'équivalent du fruit pour un arbre la fructification des champignons qui sont en fait les champignons c'est le mycélium qui peut se trouver sous terre par exemple ou dans un arbre et de ce mycélium émergent des fructifications qu'on appelle des sporocarpes c'est ça qu'on mange les cèpes les giroles sont les sporocarpes et qui fabriquent les spores pour qu'ils se reproduisent une des façons de se reproduire tout ce dont tu parles a forcément un lien depuis le début avec se nourrir avec manger le goût surtout quelle place peut avoir la cueillette dans la gastronomie et j'imagine il y a la gastronomie du quotidien que tu vas défendre avec tes formations mais il y a aussi la grande gastronomie alors la gastronomie du quotidien on pourrait croire que c'est du temps que c'est compliqué de consommer les plantes mais c'est pas forcément plus que d'aller faire des courses au supermarché ou au marché des plantes sauvages il y en a vraiment partout 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 donc là on est au bois de Vincennes il y en a des centaines et puis c'est l'abondance donc moi régulièrement quand je me balade je tends le bras je me baisse et puis j'ai mon j'ai mon repas du soir enfin en tout cas une légume de mon repas du soir et c'est très très facile en fait ça ne se prend pas beaucoup de temps et puis on n'est même pas obligé de cuire tous les jours c'est à dire qu'on fait une cueillette qui peut prendre 10 minutes derrière on la rince un peu on la met dans un torchon dans un sac plastique dans le bac à légumes et ça tient ça reste frais pendant quelques jours 4-5 jours jusqu'à 4-5 jours donc ça peut même être une cueillette par semaine si vous êtes dispo que le dimanche pour rien de nature vous cueillez le dimanche et puis vous gardez des plantes toute la semaine à déguster et voilà on peut les faire de façon très simple aussi les gens ont l'impression qu'il faut être cuisinier il faut il faut en fait il faut partir de grands principes de base c'est à dire que voilà il faut goûter d'abord la plante il faut goûter cru après peut-être un peu cuit à la poêle tout simplement ou juste bouillir une ou deux minutes et ensuite goûter comme ça et déjà une fois qu'on a fait ça on se rend compte un petit peu sous quelle forme on l'aime le plus et puis après voilà si on l'aime à la poêle on la mélange avec d'autres légumes par exemple ou ça va être un accompagnement juste revenu à la poêle pourquoi pas c'est facile mais c'est très bon il y a des plantes comme le sureau en ce moment le sureau est en fleurs et bien la plupart des gens ils disent on va faire des sirops on va faire des beignets d'ailleurs je fais partie de ces gens mais en fait la fleur de sureau va avoir des parfums et ces parfums ils peuvent être donnés à tout c'est à dire qu'on peut parfumer n'importe quoi là dernièrement je me suis fait une petite poêlée une petite poêlée de bardane c'est encore une autre plante sauvage revenu à la poêle et puis j'ai mis une petite sauce avec un peu de miel un peu de sauce soja et puis un petit peu d'eau et puis dedans j'ai mis beaucoup de fleurs de sureau qui ont parfumé ma sauce et ça a fait donc une petite poêlée sauce aromatisée au sureau c'est des choses on pense un peu moins mais il y a plein de façons de faire en fait on peut à la fois parfumer ses plats faire des plats plus consistants si on récolte des racines ou des fruits type châtaigne gland du chêne d'ailleurs on est adossé un chêne il faut savoir les préparer mais on peut faire ensuite des purées ou des galettes des choses comme ça des choses plus consistantes il y a plein de façons d'utiliser les plantes au quotidien et puis en gastronomie c'est un peu exactement le même principe sauf que voilà ils le font avec leurs compétences et leur expertise de chef est-ce que les chefs dans leur restaurant ils peuvent proposer sans problème des plantes sauvages ? ça c'est une bonne question je ne maîtrise pas la réglementation par rapport au restaurant il me semble que ce n'est pas si simple mais je ne maîtrise pas il n'empêche qu'ils ont quand même à mon avis il faut que ce soit dans une exploitation et que les plantes sauvages se trouvent dans l'exploitation d'un maraîcher pour que ce soit à mon avis il faut qu'il y ait ça pour que ce soit légal à vérifier d'accord est-ce que tu peux nous décrire les grandes règles de la cueillette ? alors les grandes règles si on a une à retenir c'est d'être sûr de chez sûr moi je dis toujours 156% parfois je dis 172% de son identification avant de cueillir pour consommer pourquoi plus que 100% ? parce que quand on débute c'est pas si facile d'être sûr à 100% donc quand on croit être sûr à 100% en tant que débutant il faut se méfier de soi-même la plupart des gens qui s'intoxiquent à priori ils étaient sûrs ou alors ils sont bizarres et pour être pour être vraiment sûr il faut connaître un petit peu les caractères des botaniques savoir quoi observer pour être sûr que c'est la bonne espèce connaître un petit peu les confusions possibles avoir conscience de 10 000 espèces c'est pas rien donc avoir conscience de ça avoir conscience que quand il y a 10 000 espèces de plantes forcément il y a forcément des plantes qui peuvent se ressembler et on peut se faire avoir et avoir conscience que quand on fait quand on découvre un univers et qu'on voit des plantes en balade par exemple avec un animateur et bien c'est celle-ci qu'on va avoir l'impression de voir partout parce que c'est notre référence c'est celle qu'on a apprise c'est celle qu'on connait le mieux donc on a l'impression de les voir partout mais parfois on va se tromper donc il faut être sûr ça c'est la première règle et ensuite il faut choisir au mieux les endroits où on cueille donc on s'éloigne un peu des routes on parle de s'éloigner d'environ 50 mètres des routes avec dans l'idéal des arbres entre la route et la cueillette éviter les chemins de fer les champs cultivés en non bio surtout les abords des usines des décharges des endroits qui ont tendance à être pollués et puis moi je conseille aussi de cueillir pas toujours au même endroit parce qu'on sait jamais le sol peut être pollué et on sait jamais la plante qu'on cueille à cet endroit peut cumuler un des polluants du sol parce que c'est pas évident c'est pas parce que le sol est pollué que toutes les plantes qui poussent sur ce sol vont être polluées elles-mêmes donc voilà si on n'a pas de chance et bien ça peut faire qu'on accumule ce polluant dans notre corps ça peut être embêtant donc si on varie un petit peu ces endroits de cueillette on limite ce risque et puis il y a les règles liées aux parasites des animaux qui sont valables finalement pas que pour les plantes sauvages mais pour la cueillette en général et puis même pour les champs cultivés de légumes cultivés et puis les potagers également c'est des risques potentiels surtout de parasites qu'on appelle l'équinocoque la maladie des renards qui n'est pas transmis par le pipi comme on le dit souvent mais par par les crottes de renards mais aussi de chiens plus rarement de chats et pour limiter ce risque pour éliminer ce risque que ce soit l'équinocoque ou tous les autres parasites il faut cuire il faut cuire à des durées des températures assez précises quand même entre 60 et 80 degrés il faut cuire 10 minutes de 80 à 100 degrés 5 minutes et 100 degrés et plus 1 minute peu importe la cuisson ça peut être à l'eau au four à la poêle etc mais ce qu'il faut respecter c'est ces durées et ces températures et là on est sûr qu'il n'y a plus de risque de parasites si on veut manger cru parce qu'il y a plein de plantes qui sont intéressantes crues moi je conseille de s'éloigner des endroits passants par exemple des endroits il y a beaucoup de chiens qui passent et ils font leurs besoins c'est généralement au pied des arbres sur les bords de chemin les renards ils font souvent leurs besoins au bord des chemins et sur les promontoires des souches d'arbres notamment parce qu'ils veulent marquer leur territoire donc si on s'éloigne un petit peu des endroits passants on limite le risque si on cueille des jeunes pousses on limite le risque aussi parce qu'elles ont moins eu le temps d'être souillées toutes jeunes pousses si on cueille les plantes en hauteur au dessus de 30 cm 40 cm on limite le risque si on cueille les têtes des plantes des sommités on limite le risque aussi parce que les plantes à partir du moment où la tige sort poussent par le haut c'est à dire le haut de la plante c'est la dernière partie à être sortie donc on limite le risque aussi en faisant ça et puis après voilà on prend les feuilles les feuilles des arbres les fleurs les fruits il n'y a plus trop de risque et si on a un doute si on est stressé par rapport à ça on cuit il faut savoir que la cuisson ne détruit pas tout comme j'entends souvent dans mes balades que j'anime j'entends souvent ouais mais si on cuit on va tout tuer de la plante bah non on ne tue pas tout ça serait ça se saurait on n'en existerait pas sinon s'il n'y avait plus rien du tout dans ce qu'on mangeait parce qu'on mange quand même en grande partie cuit l'être humain non 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 il reste beaucoup de micronutriments également ce qui va être le plus diminué sont les vitamines mais elles ne sont pas totalement supprimées en moyenne la moitié qui part à la cuisson mais en même temps quand on cuit généralement on mange plus de quantité on mange plus de quantité de plantes cuites que crues généralement parce que ça réduit vous êtes au courant vous avez déjà fait des poêlés d'épinards ou autre au départ on a un sac rempli et une fois que c'est dans l'assiette il n'y a plus grand chose et puis sinon il reste les macronutriments il reste des minéraux voilà le seul moyen d'éliminer le plus possible de micronutriments type vitamines et minéraux c'est de cuire à grand dos et de jeter l'eau ça c'est le moyen d'avoir le moins de micronutriments donc c'est ça qu'il faut peut-être éviter récemment je me baladais sur Youtube et j'ai regardé une vidéo d'un type qui s'appelle François Calvier et ils partent je crois en Ardèche ils prennent leur canoë et ils se mettent sur un petit îlot et ils ont pour défi de rester à survivre pendant trois jours donc eux ils se concentrent sur essayer de pêcher d'attraper des écrevisses et de façon marginale un petit peu manger des plantes mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vivre ou alors de survivre en mangeant uniquement des plantes dans la nature alors théoriquement c'est possible éventuellement il pourrait y avoir des carences en vitamine B12 si on mangeait que des plantes mais on a de la vitamine B12 par exemple dans les champignons certains champignons notamment la langue de bœuf tu peux pousser sur les chaînes on a une vidéo Youtube si vous voulez regarder à quoi ça ressemble la langue de bœuf vous tapez langue de bœuf vous tombez dessus ah non non tapez langue de bœuf champignons sinon vous allez tomber sur la vraie langue du bœuf le polypore souffré c'est un autre champignon qui pousse sur les arbres qui contient la vitamine B12 par exemple et puis il semblerait qu'il y en aurait d'autres et bien sûr un petit peu d'insectes si vous voulez de la vitamine B12 même les vers de terre ça se mange vous savez dans un moment où il y a beaucoup de vers de terre pourquoi pas un petit vers de terre de temps en temps dans votre pesto vous lui faites un petit crackers vous lui faites à la poêle frite c'est très sympa avec un peu de sel et non plus sérieusement en fait c'était sérieux et ce que je voulais dire oui donc pour quand même pour ne manger que des plantes sauvages il faut faire des conserves c'est à dire qu'il faut connaître finalement les bons endroits où cueillir et puis les bonnes périodes de cueillette optimales et puis quand c'est la bonne période de cueillette et bien aller cueillir et faire des faire des conserves comme font les anciens enfin comme faisaient les anciens et comme font encore certaines personnes on va faire des voilà on va faire des conserves on va les faire sécher on va faire des sortes de tartinades on va faire nactofermenté on va faire on va faire tout ça des confitures etc donc pour la démonstration donc là on est au milieu d'une prairie donc on a peu de plantes à manger mais est-ce que tu peux nous faire la démonstration de comment reconnaître une plante et qu'est-ce qu'on peut en faire alors là juste devant moi il y a une plante qui s'appelle la bourse à pasteur qu'on appelle aussi la capselle bourse à pasteur alors pour pour identifier une plante il faut d'abord utiliser un maximum de ses sens donc on la regarde mais c'est vrai que si on n'y connait rien c'est pas forcément facile mais au moins on l'aura regardé on la prend on la touche on l'écrase entre ses doigts sous le nez pour avoir l'odeur là par exemple la bourse à pasteur elle peut avoir une petite odeur qui rappelle un petit peu le chou parce qu'on est dans la famille des choux qu'on appelle la famille des brassicacées et après pour identifier une plante il faut souvent utiliser ce qu'on appelle des flores des livres d'identification et ces livres d'identification finalement permettent d'avancer c'est un peu un jeu de piste on appelle ça des fleurs dichotomiques c'est à dire il y a des choix à faire est-ce que la fleur a des pétales soudés entre eux ou des pétales libres entre eux c'est à dire qu'on peut en enlever un sans enlever les autres est-ce qu'il y a plus de 4 pétales moins de 4 pétales c'est des questions comme ça qui sont en quelque sorte posées et en fonction de ce qu'on observe on avance dans le livre et puis si on a bien répondu aux questions on va dire on arrive à l'espèce et on est content voilà il existe des applications aujourd'hui aussi qui peuvent aider à l'identification notamment plantes nettes ça peut donner des pistes il ne faut jamais jamais cueillir une plante pour la consommer identifiée par plantes nettes d'ailleurs plantes nettes proposent souvent des choix des options c'est jamais du 100% du 100% sûr ça faut faire gaffe à vous rappeler les 157% donc voilà mais ça peut donner des pistes donc les livres plantes nettes et puis apprendre à utiliser les livres et puis apprendre à identifier les plantes sur le terrain avec des spécialistes et tout ça c'est important et qu'est-ce qu'on en fait après de la bourse à pasteur alors la bourse à pasteur se mange déjà elle est très sympa donc les jeunes feuilles sont très bonnes petit goût un peu poivré qui rappelle un peu le chou aussi très sympa en salade par exemple on peut aussi manger les petites fleurs qui sont un peu plus relevées un peu plus piquantes ça on est dans la famille de la moutarde ça pique un peu comme la moutarde on peut on pourra manger aussi les graines qui se trouvent dans les petits fruits qui ressemblent à des cœurs qui sont aussi assez piquantes et sympas et c'est utilisé c'est une plante très connue comme hémostatique notamment donc elle arrête les petits écoulements de sang parce qu'on se fait une petite plaie qui saigne on met le jus de la bourse à pasteur et ça ça fait coaguler ça fait que le sang s'arrête de couler c'est aussi une plante qui est utilisée pour réguler réguler les règles les règles des femmes c'est aussi une plante qui est utilisée pour aider à cicatriser voilà tout à l'heure on a évoqué les haies notamment les haies bocagères et ta sensibilité écologique et que tu avais envie avec le chemin de la nature d'amener les gens à venir dans la nature et de se rendre compte que c'est intéressant de garder une grande diversité et nous il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup c'est celui de la trogne donc une trogne c'est quoi ? c'est un c'est un arbre sauvage mais qui a été travaillé par l'homme on dit qu'il a été émondé tous les 8 à 12 ans selon l'essence et on lui coupe toutes ses branches et pour pour différentes raisons pour pour faire du bois pour faire du pâturage aérien ou alors pour pour éviter que les bêtes viennent manger le feuillage et esquinter l'arbre ou encore pour faire du du bois ramé à le fragmenter pour pour nourrir le sol moi ce sujet m'intéresse particulièrement et j'ai envie de faire le lien avec la cueillette et avec se nourrir et se soigner par les plantes est-ce que toi t'arrives à faire ce lien ? ouais complètement déjà déjà l'arbre en soi en termes de cueillette c'est incroyable parce que c'est c'est la plante vivace par excellence c'est-à-dire qui vit des années des années qui finalement propose de la cueillette à tous les niveaux donc il y a des arbres qui peuvent mesurer 30 mètres et bien à tous les niveaux on peut aller cueillir surtout si on sait grimper aux arbres ou si on a une échelle mais on peut cueillir aussi une diversité donc on peut cueillir de l'écorce de l'écorce de jeunes rameaux donc pour par rapport au trogne l'écorce des jeunes rameaux c'est super parce que voilà le principe c'est justement qu'il va y avoir des jeunes rameaux qui vont partir de ces branches coupées et ces jeunes rameaux peuvent être récupérés pour l'écorce si jamais l'idéal c'est de récupérer des jeunes rameaux pour l'écorce médicinal je pense pour l'écorce en cueillette c'est vraiment souvent des usages médicinaux mais si jamais on récolte ces rameaux pour l'écorce et bien on va aussi choisir un moment où il y a aussi une autre partie de l'arbre à cueillir notamment les feuilles qui peuvent être cueillies de certains arbres la plupart d'ailleurs donc on peut couper ces jeunes rameaux qui partent plus ou moins jeunes d'ailleurs ça peut être des rameaux de l'année mais ça peut aussi être des rameaux de 2 ans de 3 ans de 4 ans de 5 ans et plus et bien on va pouvoir avoir les feuilles qui vont avec donc on peut choisir le moment optimal pour les feuilles c'est généralement au printemps quand elles sont toutes fraîches toutes tendres ensuite on peut aussi choisir quand c'est en fleurs si on consomme les fleurs parce que les fleurs des arbres peuvent se consommer vous connaissez peut-être les fleurs de tilleul j'imagine qui peuvent à la fois aromatiser des plats parce que c'est un petit goût très sympa faire des petites tisanes plaisir mais aussi aider à soigner des petits problèmes d'anxiété de sommeil notamment et puis pareil pour les fruits donc finalement la trogne permet d'avoir accès plus facilement à tout ça et contrairement à ce qu'on peut croire les trognes en fait quand on voit ça on peut se dire waouh l'arbre il a été agressé mais finalement l'arbre il est habitué à ça parce que naturellement dans la nature il peut y avoir des trognes parce que les animaux mangent finalement les herbivores mangent les arbres et donc ça crée des trognes et l'arbre au contraire il semblerait que sa vie en tout cas pour certaines essences soit rallongée ça crée aussi des cavités dans l'arbre qui permet d'abriter des animaux donc c'est bon à tout point de vue donc ça permet d'avoir du bois comme tu disais sans tuer l'arbre finalement parce qu'il y a encore aujourd'hui notamment pour l'objet de tilleul des arbres qui sont coupés entiers pour récupérer ensuite l'objet du tilleul c'est à dire l'écorce vivante alors que c'est pas nécessaire c'est dommage parce que voilà l'arbre l'arbre s'il reste bien présent et qu'on cueille au fur et à mesure des années même des générations il va enrichir le sol capturer le carbone apporter du carbone dans le sol donc faire que le sol est plus fertile et plus intéressant pour cultiver autour il va permettre aussi de l'ombrage pour les animaux aussi aux animaux de se nourrir nous on fait partie des animaux mais c'est aussi pour tous les autres animaux qui pourront avoir accès aux branches disponibles et puis et puis pour la biodiversité c'est à dire qu'il va accueillir il va donner à manger aux insectes avec les fleurs le nectar le pollen et puis aux petits aux petits animaux et aux oiseaux pour tout ce qui est fruit et moi il y a naturellement je fais le lien avec maintenir une couverture végétale de l'arbre assez basse c'est le paradis pour les cueilleurs d'après moi exactement donc c'est accessible c'est beaucoup plus accessible donc c'est super pratique comment est-ce que t'arrives à garder de l'intérêt et à garder du temps pour toi dans ta passion de la botanique et de la cueillette tout en étant chef d'entreprise alors on a de la chance je pense au chemin des natures depuis le début d'avoir eu des personnes qui travaillent de partout donc on a on est on est en télétravail finalement depuis le début en grande partie on a nos bureaux virtuels avec un outil qui s'appelle Slack et la majorité finalement de mes activités d'entrepreneurs on va dire peuvent se faire sur mon téléphone ce qui fait que je travaille beaucoup en marchant dans le bois de Vincennes dès qu'il y a des rendez-vous téléphoniques moi je l'ai fait dans le bois de Vincennes aussi donc je suis avec les plantes pendant que je travaille la plupart du temps et puis je continue beaucoup à animer parce que voilà c'est ce qui m'anime justement le plus c'est de transmettre donc j'ai vraiment fait en sorte de de m'entourer de gens qui qui sont complémentaires et qui qui permet d'apporter ce contenu de qualité et puis moi de continuer à faire ce que ce que je pense faire le mieux et ce qui en tout cas me plaît le plus qui est de transmettre à la fois pendant les balades que j'anime et puis voilà de participer à des podcasts ou autres et puis les vidéos les vidéos sur les réseaux sociaux les vidéos des formations en ligne et et voilà donc finalement 80% de mon travail se fait en nature d'ailleurs quand je t'ai appelé pour la première fois je pense que t'étais en train de marcher dans le bois complètement j'y suis vraiment tout le temps j'ai regardé récemment là sur mon téléphone je marche en moyenne 20 kilomètres par jour 20 kilomètres par jour ok donc en fait si jamais on veut vous rencontrer Chemin de la Nature est-ce qu'il y a un bureau ou est-ce qu'il faut t'appeler et discuter avec toi lors d'une balade pour l'instant on n'a pas de lieu qui accueille le public qui appartient voilà on a des bureaux à Paris j'aimerais bien qu'on ait des bureaux un jour à Vincennes sur le bois avec une partie pour les ateliers une partie pour les bureaux c'est un de mes rêves j'espère que c'est pour bientôt et puis à terme j'aimerais aussi qu'on ait des lieux une école une école aussi dans la nature une propriété où on accueille des gens pour transmettre ses connaissances ça c'est un autre rêve espérons espérons que ça se réalise donc on a des perspectives pour le futur il n'y a pas juste une formation en ligne il y aura peut-être un jour toute une école on pourra faire des séminaires le chemin de la nature il y aura des nouvelles formations en ligne et il y aura aussi la possibilité bon après si le lieu ne nous appartient pas c'est pas grave on trouvera un moyen de faire ça avec d'autres personnes ou de louer des lieux pour transmettre aussi ce qu'on fait déjà finalement de faire des formations sur le terrain tu m'as dit tout à l'heure quand on discutait avant d'enregistrer que tu te baladais beaucoup dans la nature et t'en profiter pour écouter des podcasts ou alors avec Youtube Premium d'écouter des vidéos en audio quel podcast est-ce que t'écoutes ? alors j'écoute j'écoute des podcasts un peu sur l'entreprenariat en ce moment par exemple il y aura des gens qui sont interviewés avec des parcours inspirants j'écoute peu de podcasts finalement sur les plantes d'ailleurs il n'y en a pas des masses sinon j'écoute plutôt sur les connaissances liées à la nature ça va plutôt être des vidéos Youtube que j'écoute souvent aussi un peu comme des podcasts j'ai pris l'option où je peux continuer à travailler sur mon téléphone tout en écoutant des vidéos Youtube et j'aime bien les vidéos de vulgarisation scientifique en général des vidéos je ne sais pas d'hortibiologie qui me vient mais il y en a sur la santé sur et puis surtout tout ce qui est esprit critique en général j'aime beaucoup les chaînes comme la tronche en biais ou voilà ce genre de chaînes me plaisent là on arrive dans la partie du podcast où c'est les questions traditionnelles de clôture de l'épisode donc est-ce que tu aurais un message pour les jeunes qui veulent se lancer dans ton domaine un message je dirais comme un peu ce que j'ai dit au début penser penser à varier les façons d'apprendre le terrain c'est très important rencontrer des gens qui ont les connaissances pour aussi savoir un peu comment ils ont acquises et puis apprendre d'eux trouver les bonnes sources les bonnes sources c'est-à-dire les bons livres notamment donc pour ça on a écrit un article sur notre site internet lechemindanature.com si vous tapez dans la barre de recherche sources ou livres vous tomberez sur cet article et en fonction des domaines que ce soit la comestibilité la botanique les champignons les usages médicinaux etc on a mis des listes de sources sérieuses fiables donc bien sûr vous ne pourrez pas tout acheter c'est beaucoup beaucoup mais voilà les sources c'est important donc c'est avoir les bons avoir les bons livres apprendre avec les personnes qualifiées et puis écouter des petites vidéos et surtout faire ce qui vous passionne enfin il faut en tout cas essayer de développer un plaisir à apprendre pour pouvoir finalement bien apprendre et puis que ça soit durable et que ça soit efficace quoi tu parles de livres est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle alors une en particulier je ne sais pas même pour les champignons j'aime beaucoup les livres de Guillaume et Sartier voilà c'est des livres il y en a plusieurs donc en fonction de votre appétence prenez des plus ou moins développés des plus ou moins gros mais ils sont tous bien et puis pour ce qui est de la cueillette j'ai vraiment tendance à conseiller de prendre un livre plutôt d'identification donc un guide un guide par exemple guide guide des plantes des plantes de France d'Europe et de Belgique aux éditions Belin Petite Flore ça s'appelle Petite Flore Petite Flore de France Belgique un truc comme ça aux éditions Belin si vous notez l'édition Belin normalement vous ne tomberez pas sur un autre parce qu'il y a un autre qui s'appelle Petite Flore donc attention et sinon le guide guide aussi des plantes des fleurs d'Europe de France et d'Europe aux éditions de La Chou et Nieselay qui est bien pour commencer et une fois que voilà avec ça déjà on a un petit peu une idée de l'étendue du régner végétal c'est classé par famille donc c'est assez rigoureux et puis derrière pour les usages franchement il y a beaucoup sur internet en choisissant encore une fois les sources qu'on propose par exemple ou en allant sur notre site internet lechemindenature.com en regardant un peu nos vidéos en lisant nos articles c'est comme ça que ça va ça sera déjà pas mal Est-ce que tu lis des livres de vulgarisateurs comme Francis Allais c'est celui qui me vient là ? Ouais je lis quelques livres de Francis Allais j'aime beaucoup ouais d'ailleurs ça ferait partie des podcasts super ça ouais Francis Allais si tu veux nous donner Marc-André c'est là ça aussi non malheureusement j'ai essayé de le contacter il y a quelques temps pour préfacer mon livre mais j'ai pas eu de réponse mon dernier livre Les bienfaits des arbres j'ai pas dû trouver le bon canal pour le contacter Si tu pouvais remonter dans le temps rencontrer le Christophe âgé de 16 ans qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors je lui dirais quoi Christophe ? Achète des bonnes chaussures parce qu'après tu vas marcher 20 km par jour C'est ça prends soin de tes pieds prends soin de ton dos je lui dirais franchement je suis très content du chemin que j'ai pris après ça aurait pu être pas mal quand même de faire des études un peu plus académiques pour avoir un bon socle un bon socle justement pour le côté rigoureux scientifique et la capacité à faire des recherches à avoir un esprit critique bon après on peut avoir fait des longues études et pas avoir un esprit critique très poussé mais ça dépend des études il y a des études qui permettent en tout cas d'avoir des compétences des compétences pour ça mais bon je sais pas si j'aurais apprécié le faire donc non je suis content du parcours que j'ai suivi donc voilà peut-être entoure-toi quand même j'aurais aimé avoir un peu plus de notion d'esprit critique plutôt parce que là c'est un peu la vie qui a fait que petit à petit j'y suis arrivé mais ça a pris un peu de temps donc j'ai eu un peu de perte de temps peut-être à apprendre des choses qu'il fallait déconstruire ensuite tu nous as parlé de Francis Allais mais est-ce que t'as quelqu'un de plus proche de toi que tu pourrais nous conseiller pour un prochain épisode je pensais à Gérard Dussert qui pourrait parler des plantes bioindicatrices donc ça va bien avec votre podcast je pense Marc-André Sélos qui pourrait vous parler de plein de choses mais notamment de plein de choses du sol du sol des champignons etc et ouais c'est déjà pas mal et pour terminer où est-ce qu'on peut vous suivre donc toi personnellement je pense pas que tu communiques beaucoup mais peut-être pour le chemin de la nature plutôt ouais c'est vrai que personnellement je communique pas beaucoup mais bon vous pouvez quand même j'ai quand même un compte Facebook personnel et un compte LinkedIn Christophe de Audi donc si vous voulez me contacter personnellement ça peut être par là enfin plutôt LinkedIn pour me contacter personnellement sinon les réseaux sociaux on est présent et très actifs sur Facebook donc la page Facebook s'appelle le chemin de la nature on a aussi un groupe le chemin de la nature le groupe Facebook sur Instagram le même nom le chemin de la nature la chaîne YouTube le chemin de la nature et le site internet pareil ça a le mérite d'être simple c'est ça bon bah merci beaucoup Christophe pour cet entretien avec grand plaisir allez à bientôt à bientôt et voilà cet épisode de Poit Plum est déjà terminé merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo dans le prochain épisode nous serons avec Didier Anretta fondateur et dirigeant de Day by Day le premier réseau d'épicerie en vrac pour faire ses courses du quotidien en quantité à la demande et sans emballage superflu avec ses 73 magasins Didier nous expliquera comment passer du vendre toujours plus à vendre la juste quantité tout en limitant au mieux les quantités d'emballage en attendant je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et poitplume podcast si l'épisode vous a plu faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous êtes utilisateur d'Apple Podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021